Les carnets du monde. Avec vous Sophie Larmoyer, l'invité des carnets ce soir c'est Alain Sirou, directeur du magazine Ciel et Espace et consultant d'Europe 1 pour évoquer ce qui va devenir le service de positionnement le plus précis du monde. Et oui, ne dites plus GPS mais dites Galiléo. Bonsoir Alain Sirou. Bonsoir. Alors il y a 8 jours exactement, le lanceur européen Ariane 5 mettait sur orbite 4 satellites Galiléo d'un seul coup. Vous allez nous restituer brièvement l'enjeu. Galiléo c'est en fait notre système de géolocalisation. Le terme GPS c'est passé dans le langage courant mais c'est la technologie américaine. Galiléo c'est européen. Galiléo c'est européen et c'est ce qu'on appelle une constellation de satellites. Alors aujourd'hui il y en a 15 opérationnels grâce au lancement d'il y a quelques jours. Ça sera 30 en 2020. Pour la localisation, c'est-à-dire le positionnement exact et aussi la datation. La datation c'est important parce que dans chaque satellite vous avez des horloges atomiques. Et ces horloges atomiques vous donnent la position et la précision temporelle au milliardième de seconde près. Alors à quoi ça sert ? Eh bien ça sert à des choses qui sont extrêmement importantes comme les transactions financières ou comme des données concernant les assurances. Par exemple vos voitures qui seront connectées aux satellites connaîtront au moment d'un accident par exemple, le moment exact de cet accident. Localisé presque au centimètre près donc on va changer de monde. Ça fera les constats par exemple dans les accidents du coup direct. Exactement. On saura qui est arrivé par où, qui a percuté où ? On imagine assez mal ce monde parce que c'est un monde d'objets connectés. Alors on a entendu parler des objets connectés, nos premiers objets c'est les smartphones. Mais vous imaginez la voiture connectée avec tout ce que cela signifie. Et Galiléo c'est un système différent parce que Galiléo on sera sûr de l'information. C'est une information qui nous appartient et cette information on sait qu'elle ne pourra pas être piratée, qu'elle ne pourra pas être trafiquée. Par ailleurs c'est beaucoup plus précis, ça sera beaucoup plus précis que le GPS. Alors le GPS aujourd'hui, d'abord vous l'avez dit c'est un système américain, c'est un système qui est gratuit, qui date des années 60 qui avait été imaginé par l'armée américaine pour permettre aux sous-marins de savoir où ils étaient. Et puis ils se sont dit bah les sous-marins il n'y en a quand même pas beaucoup donc on pourrait peut-être élargir. Aujourd'hui on utilise le GPS un peu partout mais le GPS a une précision de l'ordre de 10 mètres. Mais surtout il est américain. C'est-à-dire que les américains quand ils veulent, ils coupent le signal. Et au lieu d'avoir 10 mètres, on a 100 mètres voire 1 km. Donc on n'est jamais sûr de la précision, de la qualité et je dirais même de l'authenticité du signal. Et c'est ça que les européens ont voulu faire. Il a fallu discuter longtemps. C'est un vrai choix politique et économique. C'est un choix politique parce que c'est une indépendance européenne d'avoir d'autres propres systèmes. On a décidé en 99 de le faire. Donc vous voyez ça remonte déjà, ça fait 17 ans. Ensuite ça coûte de l'argent. Le budget actuel engagé par l'Union Européenne c'est 10 milliards d'euros. Donc 10 milliards d'euros payés par nous les contribuables. Donc c'est nous qui sommes propriétaires et copropriétaires de ce système. Il y a d'autres exemples dans notre quotidien qui vont être impactés directement ? Alors oui, certainement. Mais j'allais dire, le meilleur reste à venir Sophie. C'est-à-dire que... Il faut tout inventer à partir de là. Il faut tout inventer. Imaginez qu'aujourd'hui avec votre voiture, vous voyez bien où vous êtes dans Paris. Mais vous ne savez pas nécessairement si vous êtes en face de tel numéro. On aura une précision centimétrique et on va surtout éliminer dans le transport ce qu'on appelle les canyons urbains. C'est-à-dire le fait que vous ayez des grands immeubles qui vous empêchent d'avoir un signal correct. Mais élargissez ça à l'avion, au bateau, à tous les systèmes de transport géolocalisables. Et vous voyez qu'on change de monde. Par exemple, un architecte avec un système d'application basé sur Galiléo pourra faire un plan de votre appartement, de votre maison en trois dimensions grâce à un signal tout simplement connecté. Est-ce qu'il faudra qu'on choisisse entre Galiléo et le GPS ? Est-ce que Galiléo sera gratuit lui aussi ? Alors, Galiléo va être gratuit pour tous les consommateurs. Et vous n'aurez pas à choisir puisqu'en fait, il est compatible avec le GPS. C'est-à-dire que par moment, vous ne saurez pas d'où vient le signal. Il faudra se procurer une petite puce spéciale quand même, bi-compatible justement ? Les puces sont en cours de fabrication. Elles vont arriver dans les jours qui viennent. Et vous aurez la possibilité dans votre voiture ou ailleurs ou dans votre téléphone de recevoir un signal compatible. Vous, vous êtes en tant qu'utilisateur quelqu'un qui recevra un signal venu de l'espace. Sans savoir nécessairement qu'il est européen. Simplement, ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'assurance que le signal que nous recevrons sera un signal correct. Ça commence là, dans les jours qui viennent, là en décembre, on va pouvoir commencer. Disons qu'on a aujourd'hui une quinzaine de satellites en orbite qui permettent, dans les jours qui viennent, vraisemblablement d'ici fin décembre, d'avoir les premiers services. Les puces sont en cours de fabrication. Et je dirais que c'est le monde, aujourd'hui, des créateurs d'applications qui va devoir imaginer ce que l'on fait avec ce système. C'est en place. Maintenant, il faut l'utiliser. Par exemple, il faut que je change ma puce de téléphone fin décembre ou début janvier ? Non, je dirais que les producteurs de téléphones, ceux qui les fabriquent, les incorporeront, comme dans vos voitures, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore aujourd'hui l'idée. Je prends le problème de la santé. Vous avez, par exemple, des handicapés, des aveugles, aujourd'hui, qui pourront se déplacer grâce à des systèmes tout à fait nouveaux, où, je dirais, la position au centimètre a de l'importance. Détecter des obstacles, savoir où on se situe exactement, avoir une description en trois dimensions de son environnement. C'est très excitant, tout ça. Il y en a combien des systèmes de géolocalisation dans le monde ? Alors, aujourd'hui, il y en a deux qui fonctionnent parfaitement. Il y a le GPS, donc, américain. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le GLONASS, qui est russe. Simplement, en ce moment même, dans tous les grands pays, ils sont en train de se fabriquer de nouvelles constellations. Parce que l'enjeu, encore une fois, du monde connecté est extrêmement important. Donc, l'Europe avec Galiléo. Mais on voit aussi arriver Beidou, qui va être chinois. On va recevoir aussi un système indien, un système japonais. Et dans quelques années, sans que vous le sachiez, votre récepteur de géolocalisation sera en contact avec au minimum une centaine de satellites, sans que vous sachiez vraiment d'où ça vient. Mais, encore une fois, ce qui est très important, c'est de ne pas se faire pirater. Et ça, c'est le système européen qui nous garantira que le signal que nous recevons est bon, juste, correct. Et ensuite, il va falloir imaginer un autre monde issu de cette chose extraordinaire que, dans l'espace et dans le temps, on saura où nous sommes. Voilà, Galiléo arrive et il va se mettre en place progressivement. Il sera complet et gratuit et complet en 2020, c'est ça. Merci beaucoup. Tout est beaucoup plus clair au centimètre près. Merci Alain. Merci.